J'ai déjà l'envie de faire un projet différent, puis ça fait plus 7 minutes que de quand ça date, peut-être 6, 7, 8 ans, peut-être plus, mais j'ai toujours beaucoup, je me suis toujours servi de l'Hipop pour arriver au reggae, j'ai toujours l'envie de sortir ce projet, d'assumer ce truc, au lieu de, quand j'ai trouvé des chansons sur des verts sur rap, d'en faire des verts sur reggae, de sortir mon petit projet rap. Donc ça arrive, ça s'appelle Parenthèse, tout est dans le titre par rapport à la démarche, c'est vraiment, je ne cherche pas à faire une autre carrière au bois, mais j'avais envie de le faire, donc je me suis permis de le faire avec l'équipe, avec le label d'Anaki, pas quoi qu'on appelle. Du coup, ça sort le vendredi 13 septembre, je peux travailler dessus, je suis fier, je suis content, il y a un clip qui est sorti, c'est pas une place, c'est pour moi, ça a toujours porté bonheur, quand je marche dans la mer, quand je s'adresse, c'est le pied gauche, je ne me porte pas plus mal, et du coup, ça sort le 13, et il y a un clip qui est sorti, un morceau qui s'appelle Totem, il y a plusieurs clips qui sont faits, qui vont réunir aussi à partir de la rentrée, et donc je vais être en concert sur ce projet-là, jusqu'à l'été prochain au moins, en espérant que les gens suivent, et on travaille pendant la même période, au prochain accord du but d'Anaki, pour pouvoir arriver avec, comme on l'avait prévu, initialement, on s'était dit qu'au moins de trois ans, on allait se retrouver en studio, l'actualité du Collectix, c'est le film que l'on avait là ouvert, le studio à Bordeaux, après l'éditoire, demain à des studios, et je suis dit, maintenant on a deux trois, quatre mois, et pour lesquels on va créer ce projet-là, c'est qu'il y a aussi un problème qui sort le cadre de la France, enfin c'est un problème qui est plus général, moi ce que ça m'évoque, c'est que pour moi je trouve que c'est insensé, impréhensible, parce qu'aujourd'hui, au jour où on parle, le cadre de l'actualité, c'est les bateaux qui ont déjà rescapé entre 120 et 150 personnes, et qui peuvent aller nulle part pour nous déposer ces bateaux, les gens meurent, quoi. Et donc je demande où est le curseur, en fait, de la conscience collective, parce que ça c'est des gouvernements, bon là on parle de l'Italie, c'est l'Italie qui est pointillé du droit, parce qu'il y a un gouvernement d'extrême droite en Italie, mais que fait la France à côté de ça, effectivement, tu peux appeler que c'était le pays des droits, là, que fait l'Espagne, que font, je sais pas. Et du coup, ces histoires de, moi je suis pas spécialisé dans le droit maritime, mais ces histoires d'un bateau, quoi, avoir une autorisation qui tienne pour aller dans un port, et que tous les ports autour des bateaux interdisent au bateau d'arriver, alors que les gens sont en train de meurent dedans, je demande qui, à quel moment, je veux dire, c'est, je pense que le peuple, le pouvoir, c'est le peuple, quoi, c'est ce que dit cette chanson, des liens, dont tu parlais, sur les mains, et c'est ce que dit le message, et les politiques sont les politiques, il y a laissé passer des choses, d'un point de vue populaire, il y a des modifications qui sont plus d'ordre social en France, et du coup, justement, ça se mélange, ça s'être même, ça va pas dans le bon sens, on nous sort des statistiques, des sondages, des Gilets jaunes, oui, mais les Gilets jaunes, ils sont d'extrême droite, oui, mais finalement, non, ils sont d'extrême gauche, on sait plus où on est, mais en fait, moi, je parle juste de conscience collective, et comment est-ce qu'à un moment donné, on peut accepter que les gouvernements de tous les pays européens se dédouanent à ce point-là de responsabilité, franchement, du malisme, quoi, je sais pas comment dire d'autre, il y a que l'histoire de loi, quoi, il y a un adulte qui est là, il y a des gens, ils sont en train de rire, déjà, ils arrêtent de dire qu'ils peuvent m'attraper un ou pas, donc je sais même plus quoi dire, en fait, moi, par rapport à ça, je sais plus à qui j'appartiens, quand on est dans ces raisonnements, je sais plus de qui je dois me revendiquer, je suis un petit peu, j'avoue que j'en arrive à perdre pied, parfois, par rapport à l'évolution, et peut-être par rapport au temps qui passe, que je ne suis plus un adolescent, je ne suis plus un jeune adulte, et je sais plus, parfois, voilà. J'avoue, c'est le désarroi par rapport au constat du rapport vie politique, socio-disciplinaire et de ce qu'on accepte, en fait. Là, on est ensemble sur la scène pour un concert, mais dans le cadre de ce genre de projet, ce genre de collaboration, ça demande, en général, du temps, ça s'est sur plusieurs mois, plusieurs années, parfois, pour arriver à quelque chose de stable, dans la relation, et du coup, c'est plus facile, je pense, à donner de front individuellement en tant qu'antité artistique, je pense que Taïro, par exemple, a ses connexions, ses histoires, comme il y a Luce aussi, Thiboney aussi, et le collectif de la Kille aussi, en fait, pour moi, ça fonctionne un peu comme un musical, au cours de tel festival, tu vas rencontrer une personne qui va parler de son truc, et puis sensiblement, ça va être en fait la deuxième fois que tu vas en parler, tu vas en parler dans la semaine, on va dire, on va recroiser, et là, on va établir un truc. Après, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations, parce qu'il y a beaucoup de besoin, donc il y a aussi beaucoup d'initiatives, et c'est impossible de répondre à toutes, surtout qu'on le fait mal, donc il vaut mieux trouver la raison pour laquelle, quelle qu'elle soit, voilà, et essayer de le faire le plus possible, mais de façon pérenne et constructive, et du coup, je pense que chacun, on peut le voir et dire, c'est fait ça avec ça, ça avec eux, ça avec eux, c'est très ridicule, là, mais chacun, effectivement, dans son parcours, comme dans les collaborations artistiques, on a nourri dans les 15, 20, 25 années de carrière, selon les années 30, on a beaucoup de projets de ce, d'arrêter entre guillemets, de... Comme dans toute chose, quoi, je pense qu'il y a un côté bon, et en fait, dans toute musique américaine, européenne, il y a toujours beaucoup d'influence africaine, par exemple, le reggae, c'est une musique caribéenne, d'influence, enfin, j'américaine, d'influence africaine, la song, pour moi, c'est aussi d'influence africaine, aussi américaine, d'influence africaine, parce qu'on peut aller dans beaucoup de courants musicaux, on va retrouver toujours, en fait, la musique qui a sonoré d'elle-même, c'est le fameux, un secret, un secret, qui se transforme, un truc comme ça, dans les bétons, et tout coup, et puis après, par-dessus ça, moi, j'analyse le fait des modes, et aussi des personnalités fortes, peut-être qu'en ce moment, il y a un certain nombre de personnalités artistiques, de culture africaine, qui assument pleinement, et qui, en fait, au lieu de remixer, on se voit, près de la lumière, et avec talent, elle réussit, et effectivement, il y en a beaucoup plus, peut-être qu'en ce moment, c'est un premier lumière particulière, je pense à Fatoumata Dioran aussi, qui cartonne, qui, pour le coup, elle, tu vois, elle l'assume, et l'a amenée avec M, qui est un artiste à 100% rock, j'ai un rock à l'Ordre occidental, et du coup, il y a même ça, et moi, je pense qu'il y a une mode, je fais un parallèle, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc, moi-même, je le ressens dans la culture, dans mon travail, dans mon estiliste, c'est le galet aussi, j'en ai discuté, t'as pas remarqué qu'il y a des voix très, très amourbées, en ce moment ? Tu vois, par exemple, mais c'est cool, enfin, j'ai aucun jugement là, parce que c'est juste que j'analyse que le phénomène de mode entre dans la culture, que ce soit dans la sable, dans la culture, dans la musique, que peut-être dans un temps, il y a un truc avec de culture chinoise, moi-même, j'en sais rien.